Il a fini par vous dire, votre père, qu'il vous trouvait belle ? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est après... Donc, quand je suis revenue à Amsterdam, il y a eu toutes ces histoires où il commençait à voir mon travail, que ça fonctionnait et tout. Et en fait, mon papa est tombé malade. Il a eu un cancer et j'ai été très présente pour lui pendant sa maladie. J'étais une des plus présentes dans la fratrie pendant sa maladie. Et je pense qu'il a vu aussi que j'avais une beauté de cœur aussi qui était importante. Pardon. Et du coup, en fait, au dernier souffle de mon papa, la dernière phrase qu'il m'a dit, c'est « tu es belle ». Et du coup, ça, ça a été vraiment la chose qui a... En fait, c'était vraiment, on tire le rideau de toutes ces fights, de tout ce qu'on s'est dit. Là, c'est vraiment, je t'ai vue en tant que ma fille qui a été auprès de moi quand il fallait. Et je t'aime telle que tu es. Et je t'aime telle que tu es. Vous me disiez que vous avez eu des combats. Donc, il y a le combat s'assumer tel qu'on est. Il y a eu quoi d'autre comme combat ? Oui, donc le fait d'aimer ses formes, d'être une femme aussi. Le fait d'être une femme. En fait, je suis très inspirée et surtout dans mon style aussi par les femmes de pouvoir, des Beyoncé, des femmes qui en jettent et qui ont aussi un combat. « Girl power à mort ». C'est ça, « girl power ». Et elle, son combat, c'est sa culture, c'est sa couleur de peau. C'est son combat à elle. Et en fait, le fait de voir une femme qui prône un combat, ça m'attire et ça m'inspire beaucoup. Et du coup, c'est ça aussi que je veux remontrer. Il faut savoir aussi que j'ai de la famille qui est congolaise. Donc, ma petite-sœur qui est arrivée plus tard. En fait, c'est mon papa qui s'est remarié avec une femme congolaise. Et du coup, j'ai aussi un peu cette inspiration de l'Afrique aussi, qui m'inspire beaucoup. Toutes mes amies aussi sont de cultures différentes. J'ai une pote, ma meilleure pote est ougandaise. Ça fait 20 ans d'amitié. Et vous changez beaucoup d'apparence. C'est pour ça que vous êtes rasée la tête ? Oui. Pour pouvoir mettre des perruques et vous amuser, c'est ça ? Tout à fait. En fait, j'ai rasé mes sourcils et j'ai rasé ma tête. Parce qu'en fait, je me suis rendue compte que... Oui, c'est rasé. Je croyais qu'en fait, pour vous dire la vérité, je pensais que c'était maquillé. C'est-à-dire que la petite pointe là, je pensais que c'était vos sourcils et que vous aviez maquillé pour pouvoir faire... C'est quoi ? C'est des petites cordes ? Oui, en fait, je fais des... Oui, mais en fait, le fait d'avoir des sourcils atypiques, enfin des sourcils vides, en fait, c'est une toile vierge et on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, là, je m'amuse. Des fois, je fais des fumées, des fois, je fais des cordes. Des fois, je fais des... Des fumées ? Oui, des fumées avec du liner. Oui, je m'amuse, quoi. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes. C'est trop cool. Franchement, c'est ça que j'aime bien avec mon univers et le fait d'avoir le crâne rasé, c'est que maintenant... En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant, ma communauté me demande beaucoup c'est quand que tu changes de coiffure ? Parce qu'en fait, les vidéos que je faisais sur les réseaux, c'est ce qui marchait le mieux. Alors, ça, c'est votre communauté. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le regard des autres, des gens dans la rue, ceux qui ne sont pas... qui ne connaissent pas... Enfin, qui ne sont pas pointus, qui ne connaissent pas forcément votre travail. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce que ça renvoie votre style ? Mais en fait, j'ai quand même eu pas mal de critiques par rapport à mon style, surtout à l'époque. Maintenant, en fait, bon, monsieur et madame, tout le monde ne le sait pas, mais quand on voit que j'ai évolué aussi dans mon style, je pense que les remarques sont plus positives aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment des remarques plus compliquées. Par exemple, il y a une fois, je suis allée à un match de foot, c'était la Belgique contre la France. Et du coup, je suis allée avec mon make-up et tout. J'étais trop fière, j'étais trop contente de l'avoir fait parce qu'il était très atypique et tout. Et en fait, je suis arrivée, et il y a un gars que je ne connaissais pas « Ah, t'es un garçon ou une fille ? » parce que t'es tellement maquillée que je ne vois pas du tout. Et j'étais là, mais déjà, tout d'abord, « Bonjour ! » parce qu'on ne se connaît pas. Enfin, ça ne se fait pas, quoi. Et du coup, il y a eu pas mal de fois des critiques comme ça. Pour mon physique aussi, « Ah, c'est dommage que tu sois à ronde, t'as un si joli visage, genre comme si ma tête n'allait pas avec mon corps. » Enfin, plein de choses comme ça. Alors, c'est intéressant, Laurent, ce que nous dit Alizé. C'est-à-dire que c'est marrant parce que c'est pas... Vous n'avez pas tiqué sur ce que la personne vous a dit, vous avez tiqué sur le fait qu'elle ne vous ait pas dit bonjour. Parce que c'est vrai que quand on a un look comme ça, forcément, on sait qu'on appelle la réaction. Donc, les gens, peut-être, s'autorisent à donner leur avis alors qu'on ne leur a pas demandé, finalement. Ça soulève des barrières, mais pas forcément dans le bon sens. On se permet des familiarités ? Ah oui, c'est possible. Moi, j'aime bien le côté en train, l'énergie et le look aussi. C'est canon, quoi. Et le côté body positif aussi, on peut le dire. C'est toute cette positivité, elle est... C'est quoi le body positif ? C'est ça, c'est... On n'est pas centré sur son corps, on est centré sur ce qu'on ressent, l'image qu'on renvoie, et puis faire accepter son image, accepter son image, voilà. On n'est plus sur... Je pense qu'on peut aussi être concentré sur son corps. Enfin, moi, pour moi, même si... Oui, mais c'est plus avec ces normes de régime, de corps filiformes, etc. C'est... Tous les corps sont beaux, on a... Voilà, tout est magnifique. Et ce côté en train, là, c'est une bonne dose d'antidépresseurs. Merci. Est-ce que vous, c'est un message que vous envoyez aux autres ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un appel à la communication ? C'est-à-dire que vous autorisez quand même les gens de dire, regardez, voilà comment je suis... Venez me parler aussi, venez me poser des questions. Oui, en fait, bon, comme on disait, la familiarité, c'est pas un truc... J'aime quand même... Enfin, ça dépend des questions qu'on me pose. J'aime pas qu'on me pose des questions bêtes, des fois. Mais c'est vrai que, par exemple, l'avantage de mon look aujourd'hui, c'est que, en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui veut facilement vers les gens. Ah ouais ? Vous êtes timide ? En fait, oui, quand même. Au fond, je suis quand même timide. Mais je pense que les extravertis sont très souvent... Enfin, les styles atypiques sont souvent timides, je pense. Mais de base, je suis timide. Mais du coup, j'ai facile... Je parle facilement avec les gens. Je suis très sociable. Mais aller vers les gens, j'ai plus de mal. Et du coup, ce qui est cool avec mon style, c'est que maintenant, les gens... C'est ma carte de visite, en fait. Les gens viennent vers moi. « Ah, j'adore ton style ! » Et hop, ça ouvre la conversation. Et ça vous permet de faire le tri, aussi, entre les gens malveillants, les gens qui sont étriqués. Ça vous permet de faire un tri. Comme je dis, mon style, c'est un filtre à cons, en fait. Donc, l'avantage avec cela, c'est que je sais très vite... En plus, on en parlait, je sais très vite voir quand je vais pas t'apprécier, en fait. Ça vous parle, ça, le côté ? C'est un filtre à... Ah ouais ? Ouais ? Vous avez l'impression, vous aussi, que les gens qui vous jugent à votre apparence, au moins, vous perdez pas votre temps à vous en intéresser à eux ? Je pense que je suis arrivée dans la modification à toucher le visage sur les tatouages pour ça. Justement, pour créer cette fracture sociale où est-ce qu'on va pas ramener les abrutis à soi et que ceux qui pensent que l'ouverture d'esprit, c'est une fracture du crâne, vont pas venir nous discuter avec nous, en fait. Ah d'accord. Et je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit quand tu disais, ou quand vous disiez, je ne sais plus, que les gens, peut-être parce qu'on avait un look atypique... S'autoriser des choses. S'autoriser. J'aurais tendance à dire que parce qu'on peut aller loin dans notre look, si c'est dans le maquillage, les tatous, le style pin-up, la modification, les gens se disent, puisqu'elle ou il est allée loin, moi, verbalement, je peux aussi aller loin avec. Donc du coup, parce qu'elle ou il est comme ça, c'est mon pote et je peux aller lui parler directement et lui dire tout ce que j'ai envie de dire, en bien ou en mal. Et je reste convaincue que, puisqu'on va loin dans notre look, les gens ont le droit de tout. Ils se permettent trop de choses. C'est vraiment ça. En fait, vous êtes dans le domaine public. Vous êtes une œuvre d'art dans le domaine public. C'est ça. Et on nous tutoie. En fait, les gens sont trop à l'aise avec nous. Bon, après, je suis jeune. OK, ça arrive. Mais je veux dire, il y a des fois... Parce qu'ils pensent que vous l'avez cherché ou que vous cherchez l'attention, donc ils vous la donnent. Mais ils se disent, on est cool. Je pense que c'est ça qu'ils doivent se dire. Genre, ils sont cools. Donc, on se permet un peu par tout ce qu'on veut. Je pense, c'est ça. Et on dirait un peu un elfe aussi. Oui, c'est un peu... J'aime bien aussi ça. Oui, c'est joli, ça. Ça m'inspire aussi. Et en fait, c'est des petits diamants que vous collez. C'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est de la colle à fossiles. Et en fait, j'ai un crayon. En fait, c'est utilisé dans le nail art. C'est mes nail artistes quand elles me faisaient... Bon, maintenant, je l'ai fait moi-même. Quand mes nains... Regardez de près. Bien sûr. Je demande. Oui, oui, oui. D'accord, OK. Je peux toucher. Je peux toucher. Moi, j'adore les paillettes. Donc, j'avoue que j'avais envie de voir de près. Et les ongles, ça fait quoi ? Ça fait... Oh, pratique pour gratter le char. Pour les cheveux, c'est incroyable. Moi, je le fais à moi-même. Je suis là... J'adore. Vraiment, j'aime trop. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire en étant sur ce plateau, Alizé ? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Il faut être soi-même. Être heureux. Vraiment, c'est trop important. Vraiment, ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner. Depuis que je suis heureuse dans ma vie, vraiment, ma vie a changé. Mais vraiment, en mode... Votre vie a changé depuis que vous êtes... En fait, moi, je me suis toujours affirmée et assumée. Donc, pour ça, il y a... Enfin, je veux dire, ça n'a pas trop changé dans ma vie. Je veux dire, c'est plus mon attitude. Parce que j'ai une attitude de... Enfin, bon, ça, ça me paraît trop à voir, mais j'ai une attitude d'être plus... Enfin, ça arrive que je sois pessimiste, en mode, ouais, mais bon... Et en fait, je suis devenue très optimiste récemment et ça ouvre beaucoup de portes. C'est drôle, ça, de le fait... C'est drôle, ça, le fait de s'afficher aussi avec des couleurs aussi lumineuses et aussi fantasques. Finalement, presque votre personnalité a suivi derrière. Oui, c'est vrai. Ça vous a poussé vous-même à l'optimisme, à une certaine joie de vivre, à une légèreté. Oui, bon, après, j'ai la chance d'avoir des amis incroyables qui font que ça me pousse aussi vers ça. Mais je pense que ça joue aussi. Merci. Merci.